Les populations sont accablées par la vie chère, mais un domaine l'est fait maugréer, la télécommunication. Est-ce un crime d'être né au Togo ? Cette interpellation d'un citoyen en dit long sur la profonde consternation des Togolais à propos de la gouvernance d'à peu près du régime actuel. Les services de télécommunication au Togo sont les plus chers au monde. Tout le monde le dit, tout le ressent, tout le monde s'en offusque, sauf Sina Losson et les siens qui s'en soucient comme d'une guigne. Des années durant, la Banque mondiale et le FMI avaient alerté sur le coût extrêmement exorbitant des produits et services offerts. Ils avaient recommandé la libéralisation du marché de la téléphonie mobile détenue par deux acteurs, afin de stimuler la concurrence et faire baisser les prix. Hostile, le régime togolaine avait que faire des injonctions des institutions de Bretton Woods. Méprisées, désabusées et lassées, elles se sont tuées et ont laissé faire. Aujourd'hui, c'est une institution nationale, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, qui a repris le flambeau et qui, à son tour, sonne le toxin, suite à un bain marque portant sur les tarifs des communications électroniques qu'elle a réalisés dans la zone UMOA. Une analyse comparative des tarifs pratiqués dans la zone UMOA a été faite sur les offres mobiles, voies et data, et FTTH, la fibre à domicile. Les conclusions de l'ARCEP sont sans appel. Pour les offres mobiles, notamment les offres forfait 100% data, le Togo se positionne parmi les tarifs les plus élevés de la zone avec des tarifs jusqu'à 25 fois plus chers que le meilleur tarif de la zone. Concernant les forfaits 100% voies, les tarifs au Togo font partie des tarifs les plus élevés de la zone, jusqu'à 4 fois plus chers que le meilleur tarif de la zone, indique le document. La solution pour offrir des tarifs low-cost aux consommateurs togolais passe nécessairement par la libéralisation des marchés. Selon Global Opportunity for Internet Access Development, cela rend les services moins onéreux grâce au jeu de la concurrence. Et un meilleur niveau d'accès à Internet engendre des opportunités en termes d'emploi, d'initiatives entrepreneuriales et de développement social. Il y a huit ans, pourtant le régime s'est vu obligé de lancer un appel d'offre pour l'acquisition d'une troisième licence au Togo. Pour permettre au secteur des télécommunications de réaliser tout son potentiel et de réaliser ainsi l'essor économique et de l'économie numérique, le Togo entend adopter une stratégie axée sur la création d'une nouvelle dynamique concurrentielle et le relèvement du niveau des investissements dans les infrastructures de la téléphonie mobile, avait indiqué le gouvernement. Le processus suivait son cours quand, patatras, le régime a tout annulé. Sans explication. Et les Togolais continuent de payer cher la communication téléphonique au Togo.